Bien aimé du Seigneur, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui au cinquième dimanche du temps ordinaire. Écoutons l'histoire d'une petite famille. C'était dans une ville, voilà, ils habitaient une maison avec une ambiance très favorable, fraternelle, familiale. Mais un jour, il y a eu un malheur. La maison prit feu et devant le feu, il fallait sortir, s'enfuir, sauver sa vie. Puis, tout le monde était sorti de la maison, mais hélas, un manquait à la paix. Ce fut le dernier de la famille qui se trouvait, ce moment, au second étage. Le feu était si grand qu'il ne pouvait plus descendre et que du bas, les hommes ne pouvaient plus monter pour le secourir. Le voilà au balcon, les yeux aux larmes. Il avait peur de sauter, il n'avait plus d'issue. Son papa en bas, cria vers lui et dit, saute mon fils, aie confiance. Je vais t'accueillir dans mes bras. Après quelques minutes d'hésitation, le petit fermant les yeux et sauta dans le vide. Ensuite, il fut accueilli par son papa dans ses bras. Il eut confiance en lui. Il a sauté et il a eu la vie sauve. Dans l'évangile de ce dimanche, Simon Pierre fit la même expérience avec Jésus. En effet, après une nuit de dur labeur sans profit, Simon Pierre et ses compagnons entendent résonner dans leurs oreilles l'invitation du Christ à avancer au lâche et à jeter de nouveau le filet. On comprend la surprise de Simon devant une invitation aussi insolite de la part d'un charpentier. Que peut-on espérer prendre au petit matin lorsque la nuit a été inféconde ? Et puis, que connaît un jeune prophète au métier de pêcheur ? Les filets sont déjà lavés. Faudrait-il les utiliser de nouveau ? Malgré tout son respect à l'égard du Seigneur, Simon Pierre ne manqua pas de lui faire la remarque. Nous avons peiné toute la nuit, sans rien prendre. Mais il ajouta ses mots et avec confiance. Sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, nous allons jeter le filet. Et le miracle s'accomplit. Retenons que quand Dieu commande, il faut lui faire confiance, même si ses ordres paraissent dénués de sens. À l'égard de ce petit, sur le balcon, ou de Simon Pierre, ayant confiance dans le Seigneur, même si ses voies sont pour nous incompréhensibles. Dans tous nos projets, gardons une confiance en Dieu. Il est toujours là quand nous nous fatiguons sur le chemin pour nous porter à destination. Je vous souhaite un très bon dimanche et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada